Je sais pas pour Lil Pump si c'était pour faire du buzz ou quoi que ce soit parce que voilà mais après je pense que son lifestyle est particulier à son âge être plongé autant dans la drogue être aussi parce que en vrai j'ai l'impression que lui son sourire et cache quand même un côté un mal-être ok il a tout ce qu'il veut il a de l'oseille etc mais pour prendre autant de drogues de dire que tu es drogadique dedans vraiment à fond à fond je me dis qu'il y a quelque chose qui cache après bon il a eu ce discours là mais faut savoir en fait je suis partagé parce que il y a peut-être ce côté là que je vois de lui qui est voilà drug addict qui a peut-être quelque chose à cacher mais d'un côté il ya le côté aussi du mec qui est très smart il sait comment faire parler de lui à chaque fois tu vois il crée un faux une fausse embouille avec smoke perp là il dit tu vois avant ça il fait genre il va arrêter la drogue il reprend juste après jamais j'arrête tu vois il est dans un truc où il aime tout le temps faire parler de lui donc il ya aussi ce truc là maintenant c'est vrai que la dépression est arrivée grave dans le rap et je veux la première question ça va qu'est ce que vous pensez de ce rapport dépression rap qui qui s'est popularisé on va dire beaucoup quand même avec ex lil pip etc cette nouvelle génération où je dirais même à partir de kit que dit car c'est ce que j'allais te dire dit plus avec kit que dit carrément et le deuxième truc que je voulais aborder c'est j'ai regardé son insta story après et après il a repris son lifestyle et la clé voilà il a tapé des fesses de meufs enfin pas qu'en strip club il y a une vidéo bizarre ou dans son insta story il y a une meuf qui est penché comme ça il l'a tient je sais pas ce qui touche sa jambe après il met des tables dans les fesses on dirait va tomber et voilà et je me dis mais attend il ya deux jours tu voulais mourir vas-y bah je t'en prie explique nous communique ah ça pas chinois tu peux taper des fesses de meufs non 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 c'est une question générale je dis la dépression les rappeurs le rapport avec la drogue etc alors on en reviendra vraiment tout à l'heure mais plus sur la dépression ok bah déjà la célébrité la dépression je pense que ça va de pair les gens ils ont tendance à penser que parce qu'on a ou parce qu'on est riche on a pas de soucis alors que ça ne veut rien dire il ya des grands artistes qui se sont suicidés alors qu'ils avaient tout donc c'est pas forcément synonyme de bonheur et en plus de ça même si tu as et qu'avant ça tu as une vie difficile ou tu as des soucis internes que tu as pas réglé des complexes des choses comme ça ça fait qu'empirer et je pense que ouais voilà c'est plus un soutien moral enfin il ya beaucoup de gens qui se droguent pour oublier qui se droguent pour oublier qui se droguent pour pour c'est pas vraiment de l'inspiration mais c'est vraiment même pour ça les aident à sortir quand ils écrivent voilà il ya vraiment et c'est vraiment à ce dire des arguments sur la drogue pour tout à l'heure je crois qu'il a un sujet sur ça elle est mon rien de mal là je le vois et balou là elle est en train de tout juste qu'elle va dire quoi là ah désolé mais j'avais pas pour moi c'est ce que j'allais dire de bas j'allais même mais mais par exemple dans son cas à lui dans son cas à lui ouais bon moi je pense que c'est un peu un mec qui fait du buzz mais je pense comme toi de quoi je pense que ouais et ça se voit que vas-y il a quand même un mal être quelque part ouais je pense pas qu'il le fait que pour le buzz non je pense que enfin même s'il le fait pour buzzer il ya quand même une part de vérité ouais ou que ouais il sait pas ça se voit que je sais pas en fait comment tu sais le feeling c'est le fond il ya un truc ok mais sinon les plus grands moi je pense qu'il fait ça juste pour le buzz ok voilà parce qu'il voit que les autres rappeurs enfin qui qui sont dans le mode dépression bah ils le dépassent tous je pense à juice world bah comme ceux que t'as cité aussi bah ils sont largement beaucoup plus écoutés et pris au sérieux et tout nana et lui il essaye de rentrer dans ce style là je pense et il veut se dire que ouais si je suis en mode dépression les gens ils vont venir m'écouter et tout nana me comprendre je suis le jeune et tout nana mais vas-y lui il n'a pas le temps d'avoir de la dépression oui voilà non mais lui il est à fond dans les trucs xanax lean tout il prend de la beuh il fait genre qu'il allait arrêter tout ça c'est bon tu sais que l'addiction c'est un oui c'est considéré comme une maladie mentale l'addiction être addict à quelque chose ça traduit le fait que tu as un problème c'est je te le dis hein genre l'addiction genre en fait c'est pas le fait d'être accro à quelque chose mais le syndrome de l'addiction d'être addict à quelque chose c'est c'est déjà un pète mental de base non non mais pour l'île pump ça s'applique pas ce truc on voit très bien que lui la peine question de maladie ou de mal être ou quoi le mec c'est juste un jeune qui veut s'amuser il a tout ce qu'il veut et là il a vu que son album il n'a pas trop vendu donc il fait il cherche tous les moyens pour faire parler de lui là il n'y a pas de question de ouais il veut mourir ou quoi il était en strip club il était avec son argent le film et il jetait de l'argent partout de personnes qui sont suicidés et la veille on les a vu en soirée ça veut rien dire du tout ça justement il n'y a aucun signe les gens qui veulent vraiment suicider il n'y a aucun signe je peux être en soirée tu vois ta famille tu es au resto tu peux aller au strip club tu peux appeler rigoler avec quelqu'un et apprendre qu'il est mort après j'ai l'impression que là tu sais pas quoi répondre bah c'est pas ça c'est juste que ça s'applique pas à l'île peuple tu me dis ouais il ya déjà il ya des gens mais moi je te dis que ça s'applique pas à l'île peuple voilà moi je pense que tous les rappeurs ils sont dans la dépression parce qu'en vrai tu as des haters en vrai j'ai pas tu as du cas où tu as tous les haters qui sont contre toi tu as des fans qui te critiquent oublier dans leur carrière en vrai ils ont déjà eu une envie de dépression après j'ai prenez le cas bon c'est pas du rap mais aussi hors rap un basketeur qui s'appelait amaro d'hommes qui avait tout gagné avec kobe il était champion il a fait au moins 11 avc il a fait des choses de ouf il voulait suicider et tout donc c'est vraiment partout tu vois tu vois oui voilà donc c'est aussi le côté personnel qui joue tu vois même si tu peux tout avoir tu peux être seul comme avait dit x donc que en vrai je pense que tous les rappeurs toi t'en penses quoi moi je suis assez dubitatif sur le sur le en fait à ce niveau lent quoi j'arrive pas à cerner je n'arrive vraiment pas à cerner parce que on va dire 50% des trucs qu'il fait je dis vas-y lui sous de la gueule du monde et 50% d'autres trucs je dis mais non en fait il a un problème tu vois et je sais qu'il ya des personnes qui sont dans le game depuis très longtemps et qui n'arrivent pas à tenir cette pression là je me dis il a 18 ans enfin c'est un jeune il est arrivé comme ça il a pété d'un seul coup il a tout d'un coup alors qu'il y en a qui sont là depuis longtemps qui n'arrive pas à tenir et c'est là où je me dis je pense qu'il a une pression qui est trop forte sur lui peut-être que lui se met ou que ses producteurs mettent que même le public tu vois parce que le public ils vont demander un album tu vas rendre un album il n'est pas bon là c'est bon je vais pas dire que l'album il n'est pas bon en tout cas les retours qu'il a eu c'est parce qu'il attendait du coup il a une pression il a des tu es un bâtard non tu vois donc je pense que je pense que c'est vraiment un petit qui essaie quand même de s'en sortir et tout après bon tout ce qui est droit on en parlera après c'est un petit qui essaie de s'en sortir mais qui a du mal tu penses qu'il a trop de pression ils ont tous les termes tu veux justin bieber tu prends ils ont christ brown genre en fait tous ceux qui sont venus tôt il ya tous une personne j'ai envie de vous dire c'est pas forcément par rapport à la jeunesse on en a vu aussi des plus âgés qui ont qui ont craqué et qui se sont décidés j'ai un exemple tout simple kirk cobain il n'y a pas une question d'âge c'est plus une question d'entourage voilà entourage l'entourage compte il faut être écouté il faut être entouré et très souvent quand tu es dans cette situation de célébrité tu penses être entouré mais tu retournes et puis tu vois qu'au final c'est que ce que tu as autour de toi c'est du staff c'est mon manager monde et amont est très souvent bas tu meurs tu tu risques de laisser ce qui est important ta famille de côté ce genre de choses c'est souvent ce qui arrive je parle surtout pour les personnes lambda c'est ça c'est l'amour qui est plus autour de toi et tu sais pas comme il faut comprendre que ces gens là ont une vie totalement différente je dirais même de la mienne et c'est pas la même vie que la nôtre quoi il faut essayer de comprendre et pas forcément leur tirer dessus voilà là c'est bien là pour le cas de l'île pump tu vois du coup qu'est ce que tu en penses parce que là tu as dit un cas général et je suis d'accord avec toi tout ce que tu as dit je suis d'accord mais sur le cas de l'île pump le cas l'île pump je sais pas mais là vous savez qu'il a actuellement en embrouille avec un membre de gang de chicago il est le mec de fbg young il l'a menacé il a dit je vais te gifler et l'île pump il a fait une vidéo il a dit tu veux me gifler moi tu veux me gifler moi donc moi je pense pas qu'il est dû il est en mode mal être ou quoi du tout quoi que ce soit et moi je suis je crois qu'il est juste en mode cloud à fond et comme d'habitude C'est la première fois qu'il dit un truc comme ça imaginons maintenant il est pas bien il veut en finir chicago direct comment ça Non je plaisante mais faut pas être débile pour comprendre que même si tu prends 6ix9ine même si tu prends enfin même trippy tu prends vous voyez quand même qu'ils ont un mal être moi je pense que plus t'es plongé jeune dans ce milieu là plus c'est difficile bon après je pense que même le côté artiste à partir du moment où on est un peu artiste même qu'on est exposé on a tous quand même un peu nos casseroles même en tant qu'humains on a tous nos casseroles C'est surtout que les gens oublient les gens oublient que sur les réseaux sociaux que ce soit les artistes ou nous les gens les gens de la monsieur tout le monde sur les réseaux en fait on poste ce qu'on a envie de montrer aux gens il peut y avoir bien plus sombre derrière mais si j'ai envie de poste une photo de moi je souris tu verras moi en train de sourire parce que mon sourire peut cacher donc c'est pour ça Lil Pump même si ouais c'est quelqu'un qui nous a toujours habitué à faire n'importe quoi pour attirer l'attention je pense qu'il nous montre ce qu'il a envie de nous montrer et que derrière peut-être que il ya quand même quelque chose